Juste sinon, cette fois-ci, je me suis préparé. Voilà, voilà. Ça, c'est pas intéressant. Ok. C'est un peu le repier. Ça, c'est prêt. Et on peut y aller. Je vais changer la partie, donc. Il faudra que je refasse les miniatures. J'en ai tellement à refaire, par contre. Donc, j'ai dû louper l'endroit où se trouvait la dernière sœur. Si c'est un peu moins d'une heure, je relève une pause de 5 minutes. Le temps d'aller détruire la verite Namek. C'est-à-dire de faire pisser mes chiens. C'est un peu plus tard. Donc, on en est ici. Vas-y, on va se reposer tant mieux. ça coûte que dalle, ça coûte un 3 pièces d'or ça se garde impossible je ne sais pas ça ne le soigne même pas perte de temps ça pourrait durer 8h mais bon clean, oui aussi j'ai réactivé les mods il faut le faire régulièrement apparemment sans doute ça chaque cours des mains aujourd'hui que faire hein, c'est l'entrée de l'air ok donc j'ai loupé l'entrée principale de l'endroit il faut croire oui on va rentrer dans cette somme il reste une dernière sort à récupérer après quoi on va essayer de l'histoire jusque là donc là, tout le monde dans la contrée de Varnold a disparu genre, bouffe, il n'y a plus rien genre les tables sont toujours mises la bouffe est encore chaude mais il n'y a plus personne il n'y a que des Sylvains les Sylvains c'est des machins qui viennent des dimensions des fées du premier monde il y a juste des Sylvains du coup qui se ramènent qui est en train de piller un peu de tout on a muté pas mal et là je trouve des barbares qui sont en train de se balader dans le coin et bien sûr ils ne sont pas venus envahir c'est juste qu'ils sont là pour escorter un petit groupe de prêtresses qu'ils sont là pour récupérer quelque chose ils ne veulent pas dire quoi apparemment sous le rapport avec les anciens Cyclopéens et comment dire et ces prêtresses ces sorcières quoi elles ne sont pas très comment dire elles ne sont pas très appréciées de barbares qui du coup les aident qu'à moitié et en gros c'est de nous faire le taf à leur place et il y a une espèce de comeback qui parle et qui nous parle mal d'ailleurs je pourrais-t-on être notre mais bref le machin est clairement une créature du premier monde oh des Cyclops amicaux voilà c'est quelque chose de super ok bref une espèce de machin bizarre et apparemment les prêtresses seraient au service d'une des fées du coup donc une des fées du premier monde et elles sont incapables d'aller à la rencontre de ces ornes elles sont incapables de dire exactement ce qu'elles veulent et surtout elles semblent obligées de nous mentir deux Cyclops sont en train de se disputer les invectives fusent dans leur langage grossier les créatures argumentent un grand effort de coup de pied au sol de marteau de main de poitrine et de postillon elles ne prêtent pas la moins d'attention à leur environnement vous y compris 30 oh putain j'ai réussi c'est arrivé à distinguer quelques mots à moi pas à toi c'est moi qui ai fait mon premier dégage donc tout dégage c'est à moi approché de la scène Cyclops sont envers vous leur unique sorcier broussailleux français un insecte vous faire quoi physiquement vous exuliner la pierre vous ne l'avez pas remarqué de premier abord mais de nombreux ossements de Cyclops gilisent au pied de l'obélisque les os ont été rongés et récemment sont utiles tout cela empêche le piège magique pourquoi vous disputez-vous ? pourquoi ça vous concerne l'insecte ? moi je vais tout vous dire parce que le monde entier doit savoir que t'es rien qu'une seule crapule c'est moi qui ai trouvé ce trésor et se fumer le vœu pour lui tout seul lancé une dissipation de la magie en fait tu sais ce caillou je m'en fiche un peu je te le laisse si tu veux ouais ok la sortie je dois dégressivité à moi j'en ferai quoi ? non prends-le il est à toi je vais pas te remballer cette speed pierre partout le frérot où toutes ces disputes m'a donné enfin bon tu vas prendre à être trop gentil on va voir quelle posture je pourrais mettre donc ça c'est que la posture téméraire on va laisser tel quel hein c'est vrai ils prennent très cher il sort de dire c'est vrai moi qui caressais l'espoir de les épargner je suis en train de pouvoir être conçu par des gens l'humaine ouais évidemment c'est vrai 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 La crainte d'un fortuit victime a été broyée et la cervelle manquait l'appel. Ah oui, il faut prononcer le mot cab, évidemment. Lancer la détection de magie. Fait le brin de transmutation. Ouais, donc c'est ça. Et essayons de déchiffrer. Réussi. L'ancienne langue des cyclopes. Cruauté et maléfice aux ténèbres aveugles, tandis que bonté et compassion sont destinées aux ténèbres. Encore plus profonde, noirceur insondable. Les ténèbres ouvrent chaque porte. Sagesse, fluidité, luxure, ascétisme. Il n'y a en ce moment de chemin qui nous mène aux ténèbres ultimes. De belles paroles pleines de sagesse. Ha. Cabre. Avant que vous n'ayez le temps de faire un poids, une voix vous interpelle dans les profonds seins de taureau. Attendez, n'entrez pas. Bloquez la porte où elle se refermera derrière vous. Oui, mais ça je sais. Vous êtes assuré que la blague ne se refermera pas derrière vous. Vous vous enfoutez dans les ténèbres humides et glacés du tombeau. Ça, on l'avait déjà fait sur le tombeau précédent. On avait bloqué la porte derrière nous avec un gros caillou. Un gros caillou. C'est gentil de nous prévenir. La seule créature qui respire encore dans cette tombe antique est un tout petit bout de femme drapée dans un manteau gris qui pourrait facilement passer pour un fantôme. On ne sortira pas d'ici en ville. Qui êtes-vous ? Je suis l'une des frères défaillées. Une servante humaine des spirites bénévoles. N'importe quoi ne peut exprimer ma gratitude pour me sauver. Quel est cet endroit ? Quel est cet endroit ? C'est votre soeur qui m'envoie. Merci. J'ai pas pu demander ce que vous voulez dire voir Dakaï pêcher. J'ai pas pu demander ce que vous voulez dire voir Dakaï pêcher. J'ai pas pu demander ce que vous voulez dire voir Dakaï. J'ai fini. D'accord. Mais surprise, elle ne nous a rien appris d'utile. Explorons un minimum du coup. Visage de pierre du contemple. Déjà en archi, chacun a revoir l'image d'organes interne. Commande H plus 1. Il ne sera jamais à l'effet qu'il s'agit d'une somme gravure au mur. C'est une arme exotique et du coup tu ne peux pas t'en servir si tu n'as pas fait un personnage spécialisé dans l'utilisation de cette arme et vu que tu ne peux pas re-spécialiser ton personnage, t'as une chance sur 30 que ton personnage utilise, c'est complètement débile. C'est complètement con, c'est trop dommage, c'est bête, c'est du kashi. Bon, j'ai retrouvé toutes les heures. C'était correct quand je t'ai vu la première fois. Tu es un tigre, le même que tout un de tes enfants. Tu penses que tu as fait la bonne chose, tu as salvé une vie. Mais tout ce que tu as fait, c'est d'aider un tigre prendre ce qui n'était pas elle au premier lieu. Est-ce que je veux parler par animes, tu me disais ce que tu veux ? Je t'ai regardé, tes comportements, tes actes. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Je t'en fais pas. Tu es un tigre comme toi. Tu te les as puissées. Sous-titrage ST' 501 ... 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